Tout le monde est convaincu qu'il y a une évidence, c'est la présence de Marine Le Pen au deuxième tour. Je me permets de dire que j'ai voté pour Jacques Chirac en 2002, comme beaucoup d'électeurs de gauche, et qu'il y a une grande différence avec 2002, il y a 15 ans, entre 2002 et aujourd'hui. C'est-à-dire que la gauche a eu la possibilité, en arrivant au pouvoir, de montrer que la meilleure façon de barrer la route à Marine Le Pen, ce n'est pas de voter au deuxième tour pour Chirac ou de voter au deuxième tour pour X ou Y, Chirac, c'est de faire une politique qui puisse écarter d'elle un certain nombre de gens qui sont séduits par elle. Donc c'est formidable de considérer qu'au moment de l'élection, c'est là qu'on se rappelle qu'il y a Marine Le Pen et le danger qu'elle représente. Mais pourquoi la gauche au pouvoir et pourquoi avant Sarkozy n'ont pas été capables justement de l'écarter ? Moi, je crois à la politique, donc j'arrive à votre question, je crois à la politique. Et la politique, c'est d'abord les convictions qu'on a. Je pense en effet qu'il est décisif que les gens de gauche, comme ceux de droite, ça ne me choque absolument pas, je suis un démocrate, votent pour le candidat dont le programme leur semble le plus cohérent. C'est formidable qu'on ait besoin de prouver ça aujourd'hui. Et je vois bien à quel point aujourd'hui, l'idéologie dominante, c'est de nous convaincre finalement que la seule façon de barrer la route à Marine Le Pen, ce n'est pas de faire de la politique, ce n'est pas d'avoir un programme, ce n'est pas d'avoir des convictions, ce n'est pas d'être de gauche. Lorsqu'on est de gauche, c'est de voter déjà par anticipation pour un résultat qui est, je suis désolé, aléatoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !